Alors on passe au dossier 3. Un homme de 27 ans vient vous consulter pour des brûlures urythrales lors de la mixtion et un écoulement matinal purulent apparu depuis 6 jours. Il vous dit avoir une nouvelle partenaire. Depuis un mois, il n'a pas d'antécédent. Voilà, il vous montre son écoulement matinal, son écoulement purulent. Donc déjà là vous devez avoir une petite idée du diagnostic. Donc c'est la première question. Quel est votre diagnostic ? Question 2. Quels examens complémentaires devez-vous prescrire chez ce patient ? Question 3. Quel est votre traitement ? Question 4. Quelle conduite adopterez-vous en cas de persistance des symptômes 7 jours plus tard ? Alors question 5. 6 mois plus tard, alors qu'il a à nouveau changé de partenaire depuis quelques semaines, il consulter pour une ulcération du gland évoluant depuis 6 jours. Quelles éthiologies devez-vous évoquer ? Vous avez la photo de l'ulcération. Question 6. Le diagnostic de syphilis primaire est finalement le plus probable. Quels examens avec les résultats attendus confirmeront ce diagnostic ? Question 7. Quel est votre traitement sans la surveillance ? Et question 8. Quel aurait été votre traitement de cette syphilis primaire si le patient avait été séropositif pour le VIH ? Alors comme les autres dossiers, il y a une deuxième partie, ça permet de couvrir un peu plus le programme. Donc lors de sa visite de suivi, il vous amène sa dernière partenaire. Il s'agit d'une femme de 25 ans, présentant des lésions vulvaires hyperalgiques évoluant depuis 5 jours. Elle n'a aucun antécédent. Elle est fébrile à 38,5. L'examen retrouve des érosions polycycliques sur la muqueuse vulvaire et le périnée. Il existe également des adénopathies inguinales bilatérales. La palpation abdominopelvienne retrouve par ailleurs un globe vésical. Voilà la photo de la patiente avec les érosions polycycliques. Question 9. Quel est votre diagnostic ? Question 10. Comment expliquez-vous la présence du globe vésical ? Question 11. Quels examens complémentaires vont confirmer le diagnostic et qu'en attendez-vous ? Question 12. Prescrivez-vous d'autres examens ? Si oui, lesquels ? Question 13. Quel est votre traitement ? Question 14. Un an plus tard, elle revient vous voir en raison d'une éruption vulvaire, vésiculeuse et érosive, sensible du versant muqueux de la grande lèvre droite, actuellement en fin d'évolution. Il s'agit du 7e épisode depuis un an. Survenant au même endroit. Quel est votre diagnostic ? Quels en sont les principaux facteurs favorisants ? Dernière question. Quel traitement lui proposez-vous ? On va passer aux réponses. Pour ce patient, il s'agit d'une urétrite aiguë. Ce qui est coté, c'est ça, urétrite aiguë. Et ce qui est coté également, c'est à gonocoque. L'écoulement purulent comme ça, c'est à gonocoque. Et ce n'est pas à Clamilia où l'écoulement est plus clair. L'incubation, c'est... En général, l'incubation est courte de quelques jours. Alors, ce n'est pas parce que ça fait quelques... Moi, je ne sais plus si c'est un mois qu'il est avec sa nouvelle partenaire. Vous ne pouvez pas éliminer, d'abord parce qu'ils ont peut-être utilisé des préservatifs au début qu'ils n'utilisent plus. Allez peut-être aller voir ailleurs, vous n'en savez rien. Donc, ce n'est pas du tout un critère d'élimination du diagnostic. Quels examens complémentaires devez-vous prescrire chez ce patient ? Alors, vous allez d'abord devoir confirmer votre diagnostic. Donc, la première chose, c'est l'écouvillonnage de l'écoulement urétral. Là, vous l'avez, donc vous faites un écouvillon. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire un écouvillon endo-urétral, ce qui n'est pas hyper sympa. Donc, ça se fait le matin avant la première mixtion. Et il faut demander un examen direct et une culture avec antibiogramme. Parce qu'il y a des gonococs qui deviennent résistants au traitement habituel. Donc, vous demandez un antibiogramme. Et puis, systématiquement, il faut demander une PCR pour chlamydia trachomatis. C'est l'examen de référence pour les infections, les urétrites à chlamydia. Sur le premier jet d'urine. On le fait toujours parce que l'infection à chlamydia est fréquemment associée à l'infection à gonococ. Alors, ça c'était la partie concernant l'urétrite. On est dans le cadre des MST, donc à chaque fois, il faut faire le reste. Donc, sérologie hépatite B. Et ça, ne l'oubliez pas, le bilan des MST. C'est fondamental. Bon, en l'absence de vaccination, mais si vous ne savez pas, vous le faites quand même. TPHA, VDRL. Et sérologie VIH. Et là, vous allez probablement faire une antigénémie P24. Vous pouvez le mettre aussi, ça. Si ça ne fait pas très longtemps, c'est un nouvel partenaire, tout ça. Donc, vous le mettez, ce n'est pas faux. Et en général, il faut les renouveler à trois mois. Parce que même si c'est négatif, ça ne veut pas dire qu'il n'est en train de... Enfin, il n'a peut-être pas encore séro-converti. Donc, ce bilan de MST, il est fondamental. Et il ne faut pas... Dans un dossier de MST, il faut que ça apparaisse à un moment. Ce n'est pas possible autrement. Quel est votre traitement ? Alors, pour ce type de lésion, pour ces urétries, c'est un traitement ambulatoire. On n'hospitalise pas les patients. Donc, le traitement de l'urétrite à gonos, COC, c'est la steftriaxone. En dose unique. En fait, on privilégie toujours ce qui peut être fait en dose unique, en traitement minute. Parce que, comme ça, ça améliore l'observance des patients. Donc là, en intramusculaire, c'est bon, c'est fait. Si vous n'avez pas dit qu'en absence d'allergie à la pénicilline, ce n'est pas bien. Il ne faut pas oublier. Et sinon, il y a d'autres molécules que vous pouvez utiliser. Cephixime. Ciprofloxacine, sachant qu'il y a des gonococques qui deviennent résistants au ciflox. Pectinomycine. Mais pareil, il y a des résistances. Et puis, pour tout ce qui est gonococcypharyngé, ça marche moins bien. La steftriaxone, ça marche très bien pour l'urétrite, la gonococcypharyngée. Je vous rappelle que chez les femmes, normalement, il faut faire un écouvillon aussi pharyngé. De toute façon, même si vous avez fait l'examen PCR-clamydia, vous faites un traitement anti-clamydia systématique devant une urétrite à gonococque. Et c'est pareil, c'est une dose unique d'azithromycine. Péros, là. Et si ce n'est pas possible de faire de l'azithromycine, c'est d'oxycycline, mais c'est pendant 7 jours, donc c'est mieux l'azithromycine. Donc vous associez les deux. Mais le traitement ne s'arrête pas là. Vous êtes dans une MST, donc c'est pareil. Ce n'est pas possible de ne pas mettre à un moment qu'il doit avoir des rapports sexuels protégés pendant le traitement. En même temps, en général, ça fait quand même assez mal l'urétrite à gonococque. Mais enfin, il faut le dire, il faut le marquer. Il faut lui faire une petite éducation, il faut lui dire que c'est bien d'utiliser des préservatifs. Si vous oubliez le dépistage et le traitement de la partenaire, vous avez des points négatifs. Parce que si vous ne le faites pas, c'est comme si vous ne traitiez pas le patient. Et dans les dossiers de MST, si vous ne parlez pas des partenaires, c'est pareil, ce n'est pas possible. Bon, proposer vaccination hépatite B, je ne l'ai pas coté, mais il faut y penser. Et surveillance clinique, n'oubliez pas la surveillance dans les dossiers thérapeutiques. J7, pour vérifier l'efficacité du traitement. Alors, quelle conduite adopterez-vous en cas de persistance des symptômes 7 jours plus tard ? Il vient vous revoir, ça le brûle toujours. Alors d'abord, il faut lui demander s'il a bien fait son traitement. Alors l'intramusculaire, si vous ne lui avez pas fait vous-même, il faut lui demander s'il l'a fait. Parce que si vous lui avez dit d'aller voir l'infirmière ou son médecin traitant, il ne l'a peut-être pas fait. Donc il faut lui demander. Donc vérifier que ses partenaires ont été traités, pareil, il faut lui demander. Et puis après, si tout ça a été fait correctement, il peut y avoir des atteintes profondes, en particulier des prostatites et des orchépidimites, qui peuvent expliquer la persistance de symptômes. Donc il va falloir faire un toucher rectal, regarder s'il n'y a pas d'épidimite également. Et puis, l'autre cause, c'est qu'il y a un autre germe qui est responsable, ou que c'est le même, mais qu'il est résistant à l'antibiotique que vous avez donné. Donc vous refaites les prélèvements bactériologiques. Donc s'il n'y a plus d'écoulement, vous faites un prélèvement endo-urétral. Et vous faites pareil, examen direct et culture. D'abord parce qu'il faut chercher un gonocoque résistant. Et puis, il y a d'autres germes qui peuvent être responsables, le mycoplasme, même si c'est beaucoup plus rare. Et donc, vous refaites les prélèvements. Bon alors, six mois plus tard, il a encore changé de partenaire. Et il a une autre lésion, il a une ulcération du gland évoluant depuis six jours. Quelles éthiologies devez-vous évoquer ? Alors, la première éthiologie évoquée devant une ulcération du gland, c'est le chancre syphilitique. Qui apparaît en moyenne trois semaines après le rapport sexuel contaminant. Qui a comme caractéristique d'être à fond propre. Et qui est induré, qui repose sur une base indurée. Donc ça, c'est à la palpation que vous le sentez. Il faut mettre des gants parce que ces lésions, ça fourmille de germes et c'est donc contagieux. Bon, l'autre hypothèse, c'est un herpès génital. Souvent, donc là, la différence, c'est quand même, c'est pas induré et puis ça fait mal. Le chancre syphilitique, ça fait pas mal. L'herpès génital, ça fait mal. Le chancre mou, qui est lié à hémophilus du creil, c'est également une ulcération qui est douloureuse et qui est sale en général. Qui est fibrineuse, un peu jaune. J'ai mis aftes génital aussi, ça peut arriver. Et puis, il y a deux pathologies quand même plus rares en France. C'est la donovanose, qui est liée à une clepsielle. Et la maladie de Nicolas Favre, qui est liée à chlamydia également. Bon, je ne les ai pas cotées. Je n'ai pas mis sciemment, en fait, parce qu'il faut quand même y penser. Gardez-le dans un coin de votre tête. Les primo-infections VIH peuvent donner des ulcérations génitales. Mais en général, ça s'accompagne d'une altération, pas d'altération vraiment de l'état général, mais de fièvre, d'une éruption cutanée, d'un exanthème, de polyadénopathie. Donc, ce n'est pas tout à fait le même contexte. Mais enfin, pensez-y quand même. Alors, finalement, c'est le diagnostic de syphilis primaire. Donc, quels examens, avec les résultats attendus, confirmeront ce diagnostic ? Alors, je vous ai dit, c'est une lésion qui fourmille de germes. Donc, c'est un prélèvement local. Pour examen en microscope à fond noir. Et on voit des spiroquettes. À ce stade-là, le FTA va être positif, parce qu'il se positive aux alentours du cinquième jour. Par contre, TPHA et VDRL, pour le chancre, quand ça ne fait pas longtemps que le chancre est en place, c'est positif aux alentours du dixième jour. Donc, ça va être négatif. Donc, ce qui était coté, c'est le prélèvement local pour l'examen en microscope à fond noir. Et on retrouve donc la présence de spiroquettes. Et le FTA qui est positif. Ça, le TPHA et VDRL, c'est négatif. Donc, quel est votre traitement sans la surveillance ? C'est un traitement ambulatoire. Là, c'est une antibiotérapie par benzatine pénicilline G. C'est de la pénicilline retard. Une injection unique intramusculaire, c'est pareil. C'est un traitement une fois seulement. En l'absence d'allergie à la pénicilline, ça, c'est pareil. Si vous oubliez sur un traitement de syphilis, c'est pas bien de ne pas mettre s'il n'est pas allergique à la pénicilline. Et c'est pareil, si vous ne mettez pas dépistage et traitement du partenaire, ça ne va pas. Donc, quel aurait été votre traitement de cette syphilis primaire si le patient avait été séropositif pour le VIH ? C'est la même chose. Il n'y a pas tellement de nuances, finalement, avec les patients HIV. L'histoire de la neurosyphilis qui est dans les syphilis tercifs. On peut y en avoir dans les syphilis secondaires, mais de toute façon, pas de PL, puisque c'est souvent ça la question. C'est par rapport aux patients VIH. On ne fait pas de ponction lombaire systématique, sauf s'il y a des signes neurologiques d'appel. Sinon, c'est le même traitement que chez les sujets immunocompétents pour la syphilis primaire, donc le chanque, et puis pour la syphilis secondaire, donc les exanthèmes et les syphilis tertiaires, pour moi, ne sont pas à votre programme. Donc, toutes ces syphilis-là dont je viens de vous parler, c'est une injection de benzatine pénicilline en intramusculaire. Alors, sa nouvelle compagne, qui vient vous voir parce qu'elle a des ulcérations vulvaires, hyperagiques, fébrile, avec un globe vésical. Donc, c'est un tableau de primo-infection herpétique génitale. Donc, tout est coté, tout compte, la primo-infection. C'est la première fois qu'elle a le contact. Ce tableau-là, il est hyper évocateur, avec des lésions quand même diffuses. Herpétique, c'est typique d'herpès, les érosions polycycliques. Un peu en carte de géographie. Bon, HSV2, probable, ça je ne l'ai pas coté, parce que des fois, on peut avoir du HSV1. Et puis, génital, bon, ça, il faut dire où c'est. Comment expliquez-vous la présence du globe vésical ? Alors, il y a deux causes. Ça peut être réactionnel au syndrome douloureux. Tellement, voilà, c'est tellement, elle est tellement algique que c'est impossible d'uriner. Et il peut y avoir également des atteintes neurologiques des racines sacrées, avec du coup un globe vésical réactionnel. Quels examens complémentaires vont confirmer le diagnostic ? Qu'en attendez-vous ? Alors, il y a plusieurs examens que vous pouvez faire. L'examen de référence, c'est la culture virale. Mais il faut connaître les autres. Donc, pour faire une culture virale, on fait un prélèvement virologique d'une érosion. Si il y a une vésicule, c'est bien de la percer et de recueillir le liquide, avec un écouvillon, comme un écouvillon qu'on fait pour un prélèvement bactériologique. Mais qu'on envoie, la seule différence, c'est que votre écouvillon, votre coton-tige, il est tout sec. Vous allez frotter sur l'érosion. Si vous envoyez comme ça au laboratoire, votre résultat va être négatif, parce que le virus est fragile et qu'il va mourir. Donc, il faut l'envoyer au laboratoire dans un milieu de transport viral. Et pour une culture virale, ça, c'est la méthode de référence. Donc, ça va mettre quelques jours à avoir le résultat. Donc, évidemment, vous n'allez pas attendre pour traiter. Ou vous pouvez faire une recherche d'antigènes qui se fait pareil. On fait un prélèvement virologique d'une érosion. Donc, c'est par ELISA ou immunofluorescence. Après, ça dépend de ce qui est disponible, dans quel labo, parce qu'il n'y a pas tout partout. L'autre examen qui est facile à faire et qui est assez rentable, c'est le cytodiagnostic de Tzank. Donc, ça, il faut gratter avec un vaccinostile, qui est une sorte de petite lame de bistouri, le fond d'une érosion. Vous étalez sur une lame et vous envoyez en anapate. Et là, vous avez le résultat tout de suite. Il retrouve des cellules ballonisées. Et pas d'intérêt de la sérologie virale. Bon, si, elle va séro-convertir. Mais vous n'allez pas confirmer. Vous allez avoir le résultat 15 jours plus tard sur le deuxième prélèvement. Donc, on n'en fait pas. Ça n'a pas d'intérêt au moment de la primo-infection, au moment des lésions. Et la PCR, on n'en fait pas sur les lésions cutanées parce qu'il n'y a pas de kit pour la PCR sur la peau. Comme il y en a pour le LCR, pour le liquide céphalorachien, pour les ponctions lombaires. Mais il n'y en a pas pour la peau. Alors, prescrivez-vous d'autres examens et si oui, lesquels ? Donc, c'est toujours pareil. On est dans un dossier de MST, donc il faut lui faire le bilan des autres MST. Donc, sérologie HIV, plus ou moins antigénie P24, vous pouvez le mettre à chaque fois. TPH-AV-DRL, sérologie hépatite B, trois mois plus tard. Et ce qui fait également partie du dépistage des MST, c'est la PCR-clamidia sur le premier jet d'urine. Encore une fois, vous êtes obligés de mettre ça dans vos dossiers de MST. Alors, quel est votre traitement ? Alors là, je l'ai coté l'hospitalisation parce que vous êtes obligés de l'hospitaliser. Parce qu'elle a un globe vésical. Vous ne pouvez pas la faire rentrer chez elle, sinon ce n'est pas possible. Donc, voie d'abord, vénusse périphérique. Bon, je l'ai mis. Ça fait partie de la mise en condition, on va dire. Avec après, donc je répète pour votre question thérapeutique, hospitalisation ou pas, vous mettez les patients en condition. Faites le traitement éthiologique, le traitement symptomatique, le traitement préventif qui concerne le vaccin pour le tétanos, la prévention du délirium très mince, la prévention des flébites, est-ce qu'il faut anticoaguler ou pas de façon préventive, la prévention des ulcères de décubitus pour des patients âgés. Et puis, après, vous avez la surveillance, qui va être clinique et paraclinique, avec efficacité et tolérance à chaque fois. Et puis, vous avez les mesures adjuvantes qu'il ne faut pas oublier, les 100%, les soutiens psychologiques, tout ça. Donc, essayez de vous faire une fiche et de vous y tenir pour chacune de vos questions thérapeutiques pour ne pas oublier. Donc là, il va falloir... La mise en condition, c'est les tuyaux. Donc, les voies d'abord veineuses et ce qu'on en met, ce qu'on n'en met pas. Là, ce n'est pas forcément obligatoire, donc ce n'est pas coté. La sonde urinaire, là, c'est obligatoire. Elle a un globe, donc il faut la sonder. Il n'y a pas de contre-indication au sondage. On ne va pas lui mettre de l'herpès plein la vessie. Ça, je ne l'ai jamais vu. C'est une question que j'ai régulièrement en conférence. Ça gêne les étudiants quand ils mettent la sonde urinaire. Il n'y a pas de problème, donc on lui met la sonde urinaire. Le traitement éthiologique, ça va être de la cyclovire. Donc, on peut le faire par voie intraveineuse ou c'est accepté aussi PEROS parce que, bon, ça a une bonne biodisponibilité. Le valacyclovire, donc c'est le zélitrex. L'acyclovire, c'est le zovirax. Le valacyclovire n'existe pas par voie intraveineuse, donc c'est de la cyclovire. On va faire pendant 10 jours pour une primo-infection. Vous n'avez pas à connaître la posologie. Après, il y a le traitement symptomatique. Elle a mal, il faut lui donner des antalgiques. Donc, paracétamol, puis vous montez les paliers si besoin. Parfois, on a besoin de leur mettre de la morphine. Vous allez faire des soins locaux. Il y a des lésions cutanées. On n'a pas envie que ça se surinfecte de façon bactérienne. Là, c'est une infection virale. Donc, antiseptiques locaux, on utilise beaucoup la chlorexidine. Et puis, surveillance clinique essentiellement. Et puis, on est dans une NMST. Vous n'oubliez pas les partenaires. Donc, chez cette patiente, je reviens un peu sur les examens complémentaires. Elle est jeune. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier chez les patientes jeunes, en âge de procréer, de s'assurer qu'elles sont enceintes ou pas. Donc, je n'ai pas mis les bêta-HCG. Je ne les ai pas cotées, je ne les ai pas mises, mais mettez-les si vous voulez. Ça ne change pas grand-chose à la prise en charge. Mais enfin, c'est sûr que c'est mieux dans un dossier avec une femme jeune de l'avoir mis un moment pour montrer qu'on y a pensé. Les traitements ne sont pas la Zovirax. La cyclovire n'est pas contre-indiquée chez la femme enceinte. Alors, un an plus tard, elle revient vous voir en raison d'une éruption vulvaire, vésiculeuse et érosive qui survient toujours au même endroit sur la grande lèvre droite. Et c'est la septième fois en un an. Alors, quel est votre diagnostic ? Quels sont les principaux facteurs favorisants ? Donc, c'est une récurrence herpétique génitale. Donc, elle a eu une primo-infection. Le virus reste quiescent et puis il ressort ou il ne ressort pas. Quand il ressort, souvent, il ressort toujours au même endroit. Donc, c'est assez typique l'aspect clinique là. Et l'histoire, donc, c'est une récurrence de son herpès. Les facteurs favorisants, il y a le stress, les syndromes infectieux, quels qu'ils soient, les règles et puis les rapports sexuels. Autre classique, c'est les expositions solaires. C'est plus pour l'herpès buccal, pour les récurrences buccales, génitales. Donc, c'est les principales causes favorisantes. Donc, quel traitement lui proposez-vous ? Bon, alors, évidemment, c'est un traitement ambulatoire. Pour la poussée actuelle, c'est en fin d'évolution. Donc, un traitement symptomatique. S'il y a encore des érosions, vous allez faire une antisepsie par la chlorésidine. Mais elle, elle va me voir parce que ça vient sans arrêt. Elle a 7 épisodes en un an. C'est un peu pénible. Donc, vous pouvez lui proposer un traitement préventif des récurrences qui a une autorisation de mise sur le marché. Donc, c'est le valaciclovir. On peut l'utiliser au long cours. Bon, la dose, vous n'avez pas besoin de la connaître. On réévalue après 6 à 12 mois. On ne peut l'utiliser que s'il n'y a plus de 6 récurrences par an. Si elle n'a pas envie de prendre des comprimés tous les jours, vous lui dites, dès que vous sentez qu'il y a une petite éruption qui arrive, une petite poussée, traitement précoce par valaciclovir. Ça peut diminuer un peu la durée d'évolution. Mais enfin, sur une question, sur un dossier comme ça, je pense que ce qu'on veut vous faire dire, c'est que c'est l'indication du valaciclovir au long cours. Et puis, rapport sexuel protégé lors des récurrences, c'est mieux. En général, de toute façon, ça fait mal, donc elles n'ont pas très envie. Mais sachant qu'entre les récurrences, il y a des excrétions virales asymptomatiques. C'est-à-dire qu'il y a du virus qui est excrété, alors qu'il n'y a pas de lésion, donc elle est contagieuse. Et quand il y a des couples sérodiscordants, vous ne pouvez pas dire aux gens qui sont en couple depuis très longtemps de mettre des préservatifs tout le temps. Donc, il faut leur expliquer que ce n'est pas parce qu'il y a du virus qui sort de temps en temps qu'ils vont forcément être infectés, mais quand même que c'est une possibilité. Voilà, donc pour la prise en charge de l'herpès, donc cutanée au muqueux chez le sujet immunocompétent, il y a des recommandations, enfin c'est une conférence de consensus, donc avec l'adresse qui est là. Voilà pour ce dossier de MST qui est un peu long et un peu fastidieux, mais ça permet de reprendre toutes les MST, enfin une grande partie des MST, il n'y a pas tout là. Et surtout n'oubliez pas le traitement du partenaire, quand c'est de la pénicilline, l'allergie à la pénicilline et le bilan des autres MST HIV, hepatite B, syphilis, PCR, chlamydia. Voilà. Merci.